Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 233 de Jutsu Kaisen. Avant que cette vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on est quasiment 1000 abonnés, ce serait incroyable de les dépasser bientôt avec ces vidéos-là, avec My Hero Academia également. Du coup, c'est parti, ce chapitre commence par l'inquiétude de tous à l'idée de voir Mauraga réapparaître comme cela. Cependant, Yuji garde espoir, il dit que même si Mauraga s'est adapté à l'infini, il est toujours sur un pied d'égalité avec Gojo. De plus, il dit que les blessures de Gojo pourront bientôt être soignées, donc avec son sort d'inversion. Nous avons alors un commentaire de l'éditeur au début du chapitre, disant que Gojo est dans une situation difficile puisque Mauraga est apparu. Nous voyons ensuite Shoko, vraiment très stressé, qui a beaucoup fumé également, il dit que la vitesse de guérison de Gojo est de plus en plus lente, il peut utiliser le sort d'inversion depuis qu'il a utilisé le rouge, il y a un moment mais le résultat diminue. Il devrait en être de même pour Sukuna. Le narrateur prend alors la parole, disant que même si l'adversaire est le plus fort de tous les temps, le roi des fléaux, tout le monde pensait que c'était impossible. Il pensait que Gojo pourrait perdre, Gojo lui-même pensait ainsi. Gojo pense à la dernière fois qu'il s'est senti comme ça, de cette situation-là, et Toji lui vient immédiatement à l'esprit. Le narrateur poursuit en disant que même si le signe de la défaite est en train de se manifester, quelque chose d'autre est en train d'arriver chez Gojo. Et cette chose c'est la satisfaction, la satisfaction du combat je pense. La solitude qui vient du fait d'être le plus fort, ce qui le remplit maintenant C, trois petits points nous n'avons pas la suite. Gojo va frapper rapidement Moraga au visage et va le repousser, ce qui lui fait s'étouffer, lui donner du mal à respirer carrément. Gojo va alors commencer à réciter des chants pour restaurer sa puissance, et va lancer sa technique occulte inversée le rouge. Mais Sukuna va reprendre sa conscience et active la technique d'évasion de lapin de Megumi. Gojo continue d'envoyer son rouge, mais cela ne fait qu'endommager aux alentours. Puis Moraga va s'échapper. Gojo réalise ensuite que Sukuna protège Moraga, et l'utilise pour attaquer depuis qu'il s'est adapté à l'infini. Il constate plutôt que Sukuna est en retrait on va dire, et que Moraga est plutôt l'acteur principal, celui qui va vraiment attaquer Gojo. Sukuna ensuite va lancer un extincteur sur Gojo, et le fait exploser pour créer une sorte d'écran de fumée pour lui faire perdre sa visibilité. Puis alors que Moraga se prépare à attaquer Gojo par le haut, Sukuna va prendre une posture et va envoyer une technique que même Shouzo va reconnaître comme étant le sang perforant. Gojo va alors se plaindre que Sukuna soit capable d'utiliser les capacités de Shikigami sans même avoir à les invoquer. Cette dernière attaque était une technique de projection d'eau de Max Elephant Shikigami, mais il l'a utilisé avec une sorte de style à la manière du sang perforant, c'est pour ça Shouzo a un peu réalisé la chose. Au moment où Gojo se défend contre Moraga, l'attaque de Sukuna atterrit sur Gojo et va le blesser. Par la suite Gojo va esquiver Moraga et se rend compte que Sukuna ne fait que soutenir Moraga comme je l'ai dit précédemment, mais que lorsqu'il fera disparaître son infini, Sukuna en profitera et attaquera également. C'est donc un combat en deux contre un qui s'engage, Gojo comprend pourquoi Sukuna a commencé à utiliser le Shikigami, parce qu'il a plus de ressources et que Moraga s'est adapté à l'infini. Et comme il va le dire, s'adapter au rouge prendra plus de temps que le bleu. Sukuna va alors interrompre les pensées de Gojo en lui demandant de ne pas se méprendre, car il ne s'agit pas d'un deux contre un. Mais trois petits points nous avons la suite maintenant, Sukuna va invoquer un nouveau Shikigami qui va le nommer Kimerabist Hagito. Cela semble être une fusion de Nue et de Totality, mais Sukuna n'a pas dit fusion, mais il a juste chanté ses deux noms en premier dans la dernière page, et ensuite invoquer ce nouveau Shikigami. Donc nous avons le Shikigami Hagito plus Moraga et Sukuna contre Gojo Satoru. C'est carrément un trois contre un que nous avons maintenant. Gojo va alors se manquer de Sukuna en disant qu'il a l'air d'un enfant perdu avec ses deux géants autour de lui. Ils vont alors tous se jeter sur Gojo. Mais Gojo va esquiver les attaques des nouveaux Shikigami et Moraga, mais Sukuna va sortir de l'ombre de Gojo et va projeter de l'eau comme le sang perforant qu'il a fait précédemment, grâce à sa capacité du Max Elephant. Cependant Gojo va également réussir à l'esquiver. Gojo arrive ensuite derrière Moraga et va lui envoyer un rouge à bout portant, mais on va voir que les dégâts sont plutôt faibles, ils n'ont pas vraiment été importants. Gojo va ensuite penser qu'il n'a plus que ceci entre guillemets pour démolir Moraga en un coup. Là on voit que Gojo nous cache quelque chose, est-ce qu'on va avoir la révélation après ? On comprend alors que l'image est grande et Sukuna va s'en rendre compte. Mais on va voir qu'il va dire qu'il n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa Unlimited Holo technique. Et c'est ainsi que le chapitre va se terminer sur le commentaire de l'éditeur à la fin. Donc un plan secret derrière le sourire de Gojo. Nous apprenons qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine, donc ça c'est super cool. Tout comme pour My Hero Academia, nous avons les deux mangas, ça c'est vraiment cool. Du coup voilà, le chapitre se termine ainsi. Nous avons potentiellement la révélation sur une nouvelle technique de Gojo. Alors est-ce que c'est simplement le violet qu'il va réutiliser à pleine puissance ? Je ne pense pas. Il nous l'a caché entre guillemets, il aurait dit directement je vais utiliser le violet je pense. Là pour le coup il a dit, il ne me reste plus que ceci entre guillemets. Donc ça veut dire qu'il a vraiment une botte secrète, quelque chose qu'il ne nous a pas révélé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que ça va être une nouvelle variante ? Une nouvelle variante du bleu et du rouge ? Là une nouvelle couleur, il va nous sortir, on ne va rien comprendre. Du coup voilà, on va s'arrêter ici pour cette vidéo et pour ces spoilers. Ça aurait été vraiment bien. Nouvelle invocation de Shikigami pour Sukuna. Là carrément on a vu, c'est un 3 contre 1. Alors est-ce que Gojo va nous montrer vraiment que ce perso, c'est le plus fort ? Il va carrément nous faire un 1v3. Du coup voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et surtout comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501